Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va débriefer le live de Claude et on apprend énormément de choses. Déjà, il va répondre à la rumeur sur le pacte financier, mais il va aussi expliquer ce que les candidats des fois reçoivent comme nourriture en dehors des caméras avant ou après une épreuve. Mais commençons d'abord par l'épreuve qu'il trouve la plus dure et celle qui l'apprécie le moins. C'est vrai que physiquement, l'épreuve la plus dure, au niveau physique pure, on ne parle pas de mental, rien, on parle de physique pure, c'est forcément ça qui laisse beaucoup de traces, c'est le paresseux. Elle laisse beaucoup de traces, j'ai encore des traces sur les avant-bras, t'écrases vraiment le muscle et là pour le coup, tu peux même avoir une insensibilité du nerf qui part de ton avant-bras jusqu'au bout de tes doigts. Ça peut arriver que pendant quelques jours, t'es comme des sensations de fourmi, tu s'entends plus. Donc celui-là, si tu veux, réellement il fait mal au corps. Après, l'épreuve qui est dure aussi physiquement mais aussi psychologiquement, c'est la passion parce que t'es à la fin du jeu, donc forcément t'es plus trop lucide, t'as vraiment envie d'aller l'advent sur la dernière marche qu'est les poteaux. Il y a du monde, on est 5 pour 3 généralement, il y a toujours un stress supplémentaire. Et si ça ne se passe pas dès le début bien dans le sens que tu ne trouves pas très rapidement ton avant-bras, tu tournes un peu, tu peux vite t'agacer et là tu rends en insensibilité délicat. Claude vient de nous citer deux épreuves très différentes. Le cochon pendu qui est une épreuve mine de rien très physique, car s'ils ne bougent pas, ils vont rester statiques et ça va engourdir leurs muscles et ça va être du coup dur de résister. Mais on a aussi une épreuve qui est beaucoup plus mentale. Comme il explique, l'orientation c'est 5 candidats pour 3 places, donc il y a déjà le risque d'avoir un candidat avec toi sur ta balise. Mais cette épreuve est plus une fatigue mentale, car clairement il va falloir faire énormément attention aux détails pour essayer de trouver la balise, ensuite s'orienter et trouver le fameux poignard ou autre objet choisi chaque année. Je suis très étonné qu'il n'y ait pas cité l'épreuve des portées de sacs, car clairement c'est une épreuve qui est très dure physiquement, car la charge à la fin devient colossale, mais elle est aussi dure mentalement parce qu'il faut donner son sac à un candidat et clairement souvent ça crée des tensions. Du coup je trouvais vraiment que c'était l'épreuve qui était aussi bien dure physiquement que mentalement par rapport aux choix qu'on doit faire. L'épreuve que j'éteste forcément c'est les photos, rester statique, en équilibre, sans bouger, je déteste ça, je suis un gars qui aime bien bouger et tout, donc forcément si tu m'oblisses deux heures pour te rester carré comme ça, ça me blase. C'est la fin, généralement t'es pas aussi bien concentré pour ma part. Finalement elles ont toutes un peu leur spécificité, mais c'est vrai que le paresseux mentalement et physiquement rajouter l'orientation. Les potos, sa réponse n'a rien de surprenant. Pour ceux qui regardent le Koh-Lanta depuis quelques années ou se sont intéressés au parcours de Claude durant ses différentes saisons, ils savent que certes que Claude a fait trois finales, mais là il n'a gagné qu'une seule fois les potos. Et quand il dit qu'il manque de patience, c'est souvent par rapport à sa finale perdue contre Nawel il y a un an et demi. Il a été tellement impatient de tirer sur la dernière cale qu'il avait perdu sa concentration et il était tombé. On a déjà eu du coca parce que c'est le médecin qui le décide. D'accord. C'est propre. Décidément. Eh non mais c'est pas tous les jours, le matin, le soir, faut pas griper. Ouais mais vous donne des trucs en sous-marin ou pas ? Pas en sous-marin, en fait le médecin c'est le seul qui a habité depuis qu'il y a eu un problème médical, tu vois le médecin. Ouais. Et là les gars ils sont trop faibles, on a pris un temps, voilà il faut leur donner un truc, bah la pose elle a pas le choix, elle a l'objet de se plier parce que maintenant c'est comme ça et ils nous donnent un coca. Donc ça peut arriver que voilà quand on fait des épreuves qui durent longtemps, le cochon pendu, à la fin du cochon pendu on a eu une boisson, on a fait trois, on a fait plus de trois heures, etc. On était rincé, voilà c'est normal de recharger un peu les batteries, tu peux pas nous demander non plus avec une cuillère de riz de coué ou pendant cinq heures sur une orientation ou quoi que ce soit sans rien. Donc forcément de temps en temps, ils essaient de trouver le bon compromis entre nous aider un peu quand ça commence à être trop difficile et pas nous aider pour pas non plus accéder à nature le jeu. Voilà une réponse précise et claire comme je les aime. Claude ne le cache pas, clairement les candidats ont des fois une petite boisson ou tout simplement une petite barre énergétique avant ou après une épreuve. Car clairement comme il le dit, les épreuves dans Koh Lanta leur demandent énormément d'énergie par moment. Un cochon pendu ou une épreuve comme un porté de sac demande énormément de ressources. Imaginez une épreuve où les candidats seraient trop faibles comme celle des portés de sac. Limite on ne prendrait même pas de plaisir à les regarder s'affronter, on les plaindrait, on se dirait mais les pauvres ils savent même pas porter les sacs, comment ils vont arriver jusqu'au bout ? Ils seraient vraiment trop dans le dur. Le médecin du coup donne vraiment cette petite boisson ou cette petite barre énergétique pour vraiment deux raisons. Tout simplement pour que les candidats soient pas trop faibles car je pense qu'ils doivent avoir un certain niveau d'énergie avant le début de l'épreuve. Mais pour éviter aussi tout malaise pendant l'épreuve et pendant la suite de l'aventure car clairement les faibles doses de nourriture que les candidats invalent sur 40 jours fait que s'ils n'auraient pas ces petits à côté, je pense que clairement beaucoup d'entre eux n'auraient pas été jusqu'à la fin de l'aventure. On se verra toujours dès qu'on peut pour l'oseille et après franchement si tu peux toujours te promettre plein de choses sur Koh Lanta, l'oseille en fait partie forcément, tu peux dire très bien on va partager à la fin. Moi je suis pas dans le temps de me dire je vais partager, déjà va au bout et après on va voir comment ça se passe. Mais c'est plus fort si jamais vous êtes un groupe genre il y en a 12, vous êtes quatre ensemble. Tu veux avoir 20 000 euros chacun que zéro. Il faut repartir avec 20 000 toi. Hein ? Tu veux faire le jeu et repartir avec 20 000 ? Non moi si je fais le jeu je suis comme toi je veux tout et rien partager. Bah voilà. Apparemment il y a que toi qui n'as pas voulu t'associer avec cette plupart. Il n'y a pas de faire des temps et de repartir avec 20. Ouais c'est vrai. C'est un fou. J'avoue. Donc il y a déjà eu des complots t'as dit non t'as proposé. Recevoir 20 c'est facile et tu l'acceptes forcément. Mais t'as 100 tu donnes 80. T'es sérieux. Bon pour ceux qui auraient encore un doute sur un potentiel pacte financier. Je pense que maintenant vous avez votre réponse. Clairement on l'entend dans sa voix et on le voit par rapport à son expression faciale. En même temps je le comprends il est clairement favori pour cette saison. Et comme il le dit prendre 20 000 quand tu vas prendre 0 c'est facile. Mais clairement si t'es le candidat et que tu gagnes les 100 000 et que tu dois donner 80 000. Clairement c'est relou. Donc voilà Claude pour moi du coup n'a pas fait de pacte financier pour cette saison. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. A donner votre avis sur l'épisode et sur cette vidéo dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt. Bye bye.